A la une de l'actualité de ce vendredi 7 octobre, depuis 10 jours, plus aucun camion de ravitaillement ne sort de la raffinerie de Fézin et cela va continuer la semaine prochaine. Résultat, trouver de l'essence est devenu quasiment impossible. Les rares stations, services encore ouvertes sont littéralement prises d'assaut. Nous retrouverons notre journaliste Amélie Duchamp dans l'une d'entre elles. Des lettres anonymes remplies d'insultes et de menaces, voilà ce que reçoivent depuis plusieurs années des commerçants de la guillotière. Des courriers à caractère raciste qui visent exclusivement des commerçants portant des noms à caractère étranger. Explication dans ce journal. C'est l'une des courses les plus difficiles au monde. L'Ironman d'Hawaii se déroule ce samedi. Deux Caladois vont participer à ce triathlon mythique. Nous les avons rencontrés avant leur départ dans le Pacifique. Et enfin, comme chaque vendredi, c'est votre rendez-vous culturel sur BFM Lyon avec votre magazine Top Sortie. Ce soir, nous recevons le musée Lugdunum au programme. Une nouvelle exposition et un festival qui se déroulera tout ce week-end. On va vous parler des Jeux Romains. Rendez-vous à 18h45. Et pour finir, un point bien sûr sur votre météo. Le temps sera mitigé ce samedi matin sur l'agglomération lyonnaise entre Éclaircie et Averse. L'après-midi, le soleil devrait être présent. On attend 19 degrés à Lyon, 20 degrés à Vienne. Trouver de l'essence est devenu presque mission impossible. Rares sont les stations encore ouvertes. Et celles qui le sont, elles sont littéralement prises d'assaut par les automobilistes qui cherchent désespérément à faire le plein. Amélie Duchamp, on vous retrouve. Vous êtes toujours à la station à service de Bron où la file d'attente continue de s'agrandir. Effectivement, on ne voit même pas la fin de cette file d'attente. Les automobilistes nous parlent d'un kilomètre de queue pour arriver aux pompes. Ce qui représente plus d'une heure, pardon, d'une demi-heure à patienter en roulant au pas avant de pouvoir prendre de l'essence. Alors, beaucoup d'automobilistes s'énervent ici. Il y a pas mal de klaxons et pourtant, ils n'ont pas vraiment le choix. Plusieurs ont fait plusieurs stations, deux, trois stations fermées avant de pouvoir trouver une station ouverte, cette station ouverte. Et je suis par exemple avec Léo. Alors Léo, expliquez-nous, vous, vous avez attendu combien de temps avant de pouvoir prendre de l'essence ? Là, ça fait à peu près 30 minutes, un peu plus. 35 minutes que je fais la queue pour cette station. Sachant que j'ai fait au moins trois, quatre stations avant, que ce soit Total ou je suis allé à Auchan, c'était fermé aussi. Donc, il n'y a pas grand-chose. Vous n'aviez pas le choix de faire de l'essence, de prendre de l'essence ? J'étais sur la réserve, donc je n'avais pas le choix. Et puis, de toute façon, je prenais le périph', il y a des bouchons, je n'avais pas le choix que de m'arrêter. Et voilà, c'est la seule que j'ai trouvée ouverte. Je suppose que c'est quand même une perte de temps. Vous avez peut-être d'autres choses prévues ? Comment vous sentez ça ? Une heure de route et ça fait 45 minutes que je suis parti du boulot. Donc, je pensais normalement, j'aurais dû être chez moi dans un quart d'heure. Voilà. Voilà. Encourage. Merci. Alors, les stations Total sont les plus concernées par cette pénurie parce que Total, l'enseigne Total, consente une baisse de 18 centimes en plus des 30 centimes prévues par la loi pouvoir d'achat. Mais certaines stations Carrefour ou Leclerc, comme l'a dit Léo, sont aussi en rupture. Et ces problèmes d'approvisionnement pourraient bien durer car la grève dans les raffineries n'est pas prête de s'arrêter. Aujourd'hui, 100% des salariés de Total à Faisan participent au mouvement social et ils sont déterminés à continuer jusqu'à obtenir une revalorisation salariale. Donc, tout ça n'est pas prêt de s'arranger. Merci beaucoup Amélie. On vous retrouve tout à l'heure dans notre prochain journal pour voir si la file d'attente s'est enfin raccourcie un petit peu. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, 4,4 milliards d'euros pour financer les projets d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est tout simplement un record. Le président de la région, Laurent Wauquiez, et le préfet Pascal Maillot sont présentés ce vendredi, le prochain contrat de plan État-région. Un investissement à part égale entre l'État et la région pour aménager le territoire et créer de l'emploi. Dans le Rhône, ce seront plus de 67 millions d'euros hors métropole dédiés au développement du territoire. Écoutez Laurent Wauquiez au micro de Victoria Solano. C'est la volonté qu'on a eue de respecter tous les territoires. De faire vraiment quelque chose qui soit... On a la même attention pour une petite commune du Cantal que pour un gros projet de Lyon ou de Grenoble. Très important dans notre philosophie. Chez nous, il n'y a pas de territoire abandonné. C'est très concret. Ce contrat de plan va générer 50 000 emplois. On travaille sur des projets, par exemple, le meilleur équipement en Europe pour la détection des AVC qui sera installé dans notre région. Ce contrat de plan, c'est une bouffée d'optimisme. C'est la détermination de notre région, avec l'aide de l'État, avec l'aide des départements, tous ensemble, avec ce travail d'équipe, de dire nous, on avance, on y croit et on veut être la région qui réussit en France. Depuis plusieurs années, un corbeau sévit dans le quartier de la Guillotière. Ce sont nos confrères de rue 89 Lyon qui ont révélé cette affaire. Des commerçants portant des noms à consonance étrangère ont reçu des lettres anonymes à caractère raciste. Dans l'enveloppe, des pages d'insultes islamophobes et des menaces. Lauriane Pellao est allée à leur rencontre. Voici le contenu des six lettres anonymes reçues par Maureen ces derniers mois. Des insultes racistes, couchées sur papier et envoyées par voie postale. Une violence verbale à laquelle cette gérante d'un salon de coiffure s'est habituée. C'est devenu tellement une routine de recevoir ces lettres qu'on attend la prochaine. Maintenant, je dirais que je suis plus remplie de compassion pour cette personne parce que la vie doit être vraiment très difficile quand on vit avec autant de haine et de colère en son cœur plutôt que de regarder la beauté de la diversité. Maureen n'est pas un cas isolé dans ce quartier. Plusieurs commerces de la Guillotière ont été visés par le même type de messages. Bureau de tabac, agence de voyage, boutique et restaurant. Le responsable de cette épicerie africaine a également été victime de ces courriers anonymes. Ça fait toujours mal. On est au XXIe siècle. Les gens se comportent comme ça. Jusqu'à là, les gens n'ont même pas compris qu'on est tous des êtres humains. Pour le moment, aucun des professionnels n'a souhaité porter plainte. Pour se boucher, ce n'est pas nécessaire. Moi, sincèrement, je n'ai pas de problème du tout. Je n'ai jamais senti que la France est un pays de racisme. Donc ça ne me fait rien du tout. Je pense que pour moi, c'est un cas isolé. De son côté, la mairie du 7e arrondissement encourage les victimes à porter plainte. Pour l'instant, aucune piste sur l'identité du corbeau. Mais compte tenu de l'écriture, il semblerait que ces lettres proviennent d'une seule et même personne. Ensemble, menaçant et menacé. C'est le triste constat qu'a fait un cabinet d'architectes concernant la basilique de Fourvière. Pour sauver l'édifice, d'importants travaux doivent être menés pour un coût de 5 millions d'euros. Une campagne nationale de mécénat vient donc d'être lancée pour réunir cette somme. Jad Tarninck. Mission sauvetage pour Fourvière, des travaux urgents sont nécessaires. Alors ça concerne surtout les tours que vous voyez derrière moi, qui sont à sécuriser. Ça concerne aussi le musée, le musée qui est complètement à rénover, pour lequel nous avons déjà fait des travaux. Ça concerne aussi la chapelle de la Vierge Marie. Il y a aussi des problèmes sur le toit, il y a des problèmes de fissures, il y a des problèmes de structure. Donc tout cela, on va devoir commencer les travaux en fait le plus rapidement possible. Un important projet de rénovation avec un appel au financement sur 3 ans. La fondation de Fourvière s'associe à la fondation du patrimoine pour éviter une aggravation des dégâts. Ce n'est pas à nous dire à bon, mais on a l'impression que quand on arrive que la basilique est entière. Bien évidemment la basilique est entière, mais ce n'est pas pour autant que nous ne devons pas prévenir des plus gros dégâts qui pourraient arriver dans les années qui viennent. Et on sait que la dégradation des bâtiments, elle est exponentielle avec le temps. Les travaux les plus urgents ont un coût estimé à 5 millions d'euros. Mais la fondation espère réunir 14 millions d'euros pour la totalité des réparations, pour garder l'éclat de la basilique, vieille de 150 ans. Ce n'est pas seulement préserver le passé pour préserver le passé. C'est une manière de transmettre aux générations futures. Et donc c'est un mode de projection vers l'avenir. En 2006, la fondation Fourvière avait déjà lancé une campagne de mécénat et avait récolté environ 15 millions d'euros. Ils s'apprêtent à faire une course d'endurance réputée comme étant l'une des plus difficiles au monde. Fred et Thierry de Caladois vont participer demain au championnat du monde de triathlon à Hawaï. Ils se sont envolés il y a quelques jours direction le Pacifique. Laurent Canonico les a rencontrés avant leur départ. Pour finir l'échauffement, on fait quelques lignes droites, quelques exercices techniques avant de passer à la séance. Thierry de Brun est le doyen, le pilier, l'expérimenté. Troisième Ironman d'Hawaï pour celui qui a fondé, voilà 30 ans, le club de triathlon de Villefranche-sur-Saône. Après plus d'une décennie à passer tout près d'une nouvelle qualif, le presque soixantenaire a explosé le chrono. Depuis 2010, je tournais autour des qualifications en passant à chaque fois juste à côté de la qualification. Et puis là, j'avais un petit challenge. Je voulais absolument rejoindre Fred qui s'était qualifié deux ans avant. Et donc pour moi, dans ma catégorie, il s'agissait de terminer à la première place. Fred, le voilà. Initié par Thierry, le quarantenaire réalise un rêve de gosse. Premier Ironman d'Hawaï pour Fred, le mythe, le Graal, c'est sur cette île du Pacifique qu'est née la discipline il y a 50 ans. On regarde les distances, c'est déjà un peu extrême. Quand il faut embrayer quasiment 4 km de natation, 180 de vélo et finir par un marathon, c'est déjà une préparation qui est un peu extrême. On ne peut pas faire de pronostics pour cette épreuve. Quand on court en France ou en Europe, je vais dire que les températures sont assez soft. Là, on va se taper 38 degrés, une humidité assez importante. Donc effectivement, on ne fait pas de pronostics. Mais ça va entamer les organismes, c'est certain. Et je pense que les chronos ne vont pas être ceux qu'on fait habituellement. Objectif pour Thierry et Fred, finir et bien finir cet Ironman de légende considéré comme les championnats du monde de la discipline. Ce week-end, ces hommes de fer caladois sont à la conquête du Pacifique Sud.